Oui, je vais essayer d'éloquer, de retracer un peu mon parcours spirituel et comment j'en suis arrivé à cette pratique quotidienne de la prière silencieuse. Je dirais que ma vie jusqu'à présent ne s'est pas déroulée dans une bulle. J'ai eu l'occasion de fréquenter des personnes de toute catégorie sociale et de toute religion. Et c'est d'ailleurs cette diversité qui m'a toujours intéressé et interrogé. Parce qu'en tant que chrétien, je ne me suis jamais satisfait des réponses toutes faites, des certitudes traditionnalistes ou des anathèmes intégristes. Je souhaitais entrer dans le mystère de la vie en homme libre, un homme qui écoute bien sûr attentivement ce que les différentes spiritualités ont à lui dire, un homme qui entretient un dialogue respectueux avec elle et qui grâce à ce dialogue peut progressivement discerner vers quel cheminement l'esprit l'appelle, cheminement forcément unique puisque tout être humain est unique. Et donc, après mes études à Sciences Po, j'ai vécu plusieurs années au Liban pour étudier le dialogue interreligieux et en faire l'expérience dans ce petit pays où vivent 18 communautés religieuses. Mais face à la multitude des élaborations théologiques, face à la multiplicité des pratiques, j'ai dû interroger ma propre foi. Qu'est-ce qui est central, fondamental, essentiel ? Et qu'est-ce qui est périphérique, accessoire, voire même superflu ? Également, je me suis posé la question de la cohérence. Comment résoudre cette perpétuelle contradiction entre ce que nous proclamons dogmatiquement et ce que nous vivons réellement ? J'ai trouvé ma réponse justement grâce à toutes celles et tous ceux qui depuis plusieurs millénaires témoignent de la prière silencieuse de simple présence. Une prière qui m'a marqué par sa simplicité concrète en même temps qu'elle m'a touché par sa profondeur mystique. Une prière qui n'impose aucun visa dogmatique ou rituel pour pouvoir accéder à Dieu. Il suffit d'être présent, car lui, il est toujours présent à moi en tout temps et en tout lieu. Et la question c'est, est-ce que moi je suis présent ? Et en fait, c'est souvent moi qui suis absent à Dieu quand je suis présent à autre chose qu'à sa paix, à son amour, à sa joie, cette paix, cet amour, cette joie qui viennent de lui. Quand je suis dans la colère, dans le désespoir ou dans l'égoïsme, je ne pense pas que je sois présent. Si je sais que je suis un temple de Dieu, que l'Esprit m'habite, alors je dois être cohérent. Arrêter de prier comme si Dieu était à des kilomètres, arrêter de faire du business avec lui, de ne bien faire mes prières que pour être bien récompensé, comme s'il ne savait pas ce dont j'ai besoin, comme s'il n'était présent que quand je pense à lui. Bien sûr, je me nourris avec des enseignements théologiques, mais ces enseignements sont, d'une certaine manière, périphériques, dans le sens où ils me permettent de développer mes capacités à entrer dans la présence silencieuse, mais c'est bien mon expérience de cette présence qui est centrale. De même, comme ça a été dit, je n'exclus pas les prières d'adoration et de demande. Elles ont une place, car elles me permettent d'exprimer ce que je pense et ce que je ressens, témoignant ainsi de ma nature humaine, relationnelle et dialogique. Cependant, leur place est secondaire, car je dois tout d'abord être présent, tout d'abord entrer dans le silence de Dieu, pour pouvoir ensuite témoigner par une demande ou une adoration. C'est ainsi que je comprends et que j'essaye de vivre l'appel des mystiques à faire de notre vie une prière perpétuelle. Ils sont pour moi précieux, ces moments pendant lesquels je m'assois pour être entièrement et uniquement présent à Dieu, car ils apportent souffle et vie au reste de ma journée. Ils sont la source qui abreuve en conscience tous les autres moments, au lever, pendant les repas, au travail, avec mes amis et jusqu'au coucher. C'est cet ancrage dans la présence qui donne progressivement naissance en moi à de nouveaux actes, à de nouvelles paroles, à de nouvelles pensées, davantage fidèles à la bonne nouvelle. Je finirai en disant que pour moi, ce qui se joue ici, ce qui se joue personnellement à travers la pratique de la prière silencieuse, c'est bien la cohérence de mon engagement. Est-ce que oui ou non, je souhaite réellement être un dans le Christ comme il est un dans le Père ? Est-ce que oui ou non, je souhaite réellement consacrer ma vie amoureuse, amicale, citoyenne, professionnelle et spirituelle à cette vocation ? La prière silencieuse de simple présence est un trésor qui me permet de répondre au oui et de vivre ce oui. Libérer 20 minutes par jour ne m'est pas difficile, car je ne considère pas qu'un moment pour se consacrer entièrement à la présence de Dieu mérite moins de temps que ces nombreuses activités auxquelles je peux consacrer quotidiennement des heures entières. La présence de Dieu est une réalité, pour moi ce n'est pas de la philosophie. Dire que nous sommes des temples de Dieu est une vérité, pour moi ce n'est pas de la poésie. L'évangile n'est pas esthétique, il me dit qui je suis, et c'est à moi de décider si j'y crois réellement, ou si je fais semblant. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada